Géné, bienvenue. Géné, 564 milliards de Français. Faire à porte ce bâtant, ce site d'information, il faut dire que ces chiffres sont bien sûr révélés. Il s'agit sur l'année 2021. L'annonce a d'ailleurs été faite la semaine dernière par Mamadou, Cidibé responsable des statistiques au ministère des Mines, de l'énergie et de l'eau. Il s'agit d'une hausse de 23% en glissement annuel, selon bien sûr Cidibé Mamadou, qui l'explique par l'allévée des diverses exemptions accordées à certaines compagnies. Elles ont d'ailleurs permis de collecter davantage de taxes. Une information développée amplement ce matin dans le site d'information Maliweb. Maliweb également qui revient sur le départ de la force française Barkhane du camp de Minaka et également les Fama qui, apprenant ce matin, quittent le G5 Sahel, selon ce même journal. Maliweb, c'est également cette note à l'économie ce matin avec l'urbanisation et la vichère. Une vichère qui devient bien sûr un épineux problème pour des nombreux Bamaquois ou alors pour le peuple malien en général, il faut le dire. L'appel est donc lancé ce matin par ce site d'information à l'endroit du président de la transition, le colonel Asimé Goïta, qui fournit déjà suffisamment d'efforts pour régresser l'économie malienne. On quitte le Mali ce matin pour le Burkina Faso, le site d'information Wakat Sira, qui revient sur cette sortie du gouvernement au projet d'augmentation des frais de scolarité de certains établissements scolaires. Dans un communiqué rendu public hier, le ministère d'Education nationale et de la promotion des langues nationales estime que l'augmentation des frais de scolarité voulus par certains établissements scolaires est un obstacle à l'accès à ces établissements-là. L'information est donc relayée ce matin, mais surtout le communiqué dans son intégralité est à retrouver ce bâton sur nos conférences de Wakat Sira. Wakat Sira également, c'est ce matin, cette information autour des 14 camions-citernes transportant le carburant qui ont été détournés du côté de l'est du pays. Le journal revient bien sûr sur les attaques à répétition et cet autre événement bien sûr qui tend à ternir une fois de plus ce pays-là. L'action s'est donc passée précisément dans les encablures de Namangou. Quatre chauffeurs dont les citernes ont été retirés. Tous des Maliens sont arrivés à Fada, tandis que les autres chauffeurs qui sont des Nigériens ont préféré donc retourner du côté du Niger, nous apprend ce matin. Le site d'information Wakat Sira du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un pas à franchir jusqu'à Bidjan.net ce matin, titre en économie, mais surtout revient sur la huitième édition de l'Africasio Forum à Bidjan avec cette sortie des chefs d'État africains qui proposent des mécanismes pour faire face aux crises. Le journal nous fait d'ailleurs savoir que ces chefs d'État africains, notamment le président sénégalais Mark Issal ou encore Mohamed Bazoum du Niger, ont donc donné des pistes de réflexion face aux crises climatiques, alimentaires et sécuritaires auxquelles sont confrontées l'Afrique en général. Ces interventions ont été faites lors du panel présidentiel. C'était en début de cette semaine, en marche de la huitième édition de l'Africasio Forum. L'intégralité des propos de ces chefs africains sont à retrouver ce matin chez nos conférences d'Abidjan.net. Abidjan.net également qui revient sur cette sortie de l'État-major général des armées qui dément des rumeurs d'attaques terroristes à la frontière ivoirio-ganéenne. L'État-major des armées constate avec regret la propagation sur les réseaux sociaux d'une information relative à une attaque terroriste qui aurait été repoussée à la frontière ivoirio-ganéenne. Cette information reprise par certains médias professionnels ne repose précise. Le journal ce matin sur aucun fait tangible est avéré dans la dite région. En d'autres termes, les terroristes n'ont jamais été repoussés à cette frontière le week-end écoulé parce qu'ils ne se sont jamais signalés. Le journal revient donc sur cette information amplement ce matin. En Afrique centrale, nos conférences de Gabon revient au titre sur la libre circulation dans la zone CEMAC avec cette sortie du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il s'agit bien sûr de Daniel Onaondo. En ces termes, d'ailleurs, je cite, il y a trop de barrages, dénonce d'ailleurs le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce dernier en appelle d'ailleurs à la libre circulation dans la sous-région. Il faut faire des efforts dans ce sens-là. Les propos du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sont à retrouver ce matin chez nos conférences de Gabon Revue. Gabon Revue table également ce matin sur la gouvernance des structures sanitaires de proximité qui sont revisitées du côté de Libreville. Selon le journal, après plusieurs jours de travaux, l'atelier de renforcement des capacités destinées aux médecins-chefs et gestionnaires des centres de santé de la région sanitaire Libreville-Wondo s'est donc achevé en début de cette semaine du côté de Libreville. Les tableaux ont mis l'accent sur l'amélioration de la gouvernance de ces structures de proximité conformément aux objectifs stratégiques définis dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. C'est à retrouver également ce matin dans Gabon Revue. Du côté du Tchad, Tchad Info titre sur le Rwanda toujours prêt à accueillir les migrants basés au Royaume-Uni malgré l'annulation de leur vol. Le porte-parole du gouvernement Yolande Makolo a promis en début de cette semaine lors d'une conférence de presse à Kigali que tout est prêt pour qu'ils se sentent les bienvenus au pays. Il faut dire d'ailleurs que cette sortie du porte-parole du gouvernement est à retrouver ce matin chez nos confrères de Tchad Info. Tchad Info également titre sur la Tunisie, ce pays de l'Afrique du Nord qui est donc prêt à abriter une partie de l'exercice militaire multilatéral Lyon-Africain 2022. D'après le journal ce matin, le ministère tunisien de la Défense. La partie tunisienne de cet exercice aura donc lieu sur le champ de tir de Ben Guilouf dans la province de Gavès. Des contingents de trois armées, air, terre et mer, et une unité de santé militaire y prendront part. Il s'agit d'un important rassemblement en collaboration avec le commandement des États-Unis pour l'Afrique des contingents rassemblant au total 7500 soldats venus de 13 pays différents. On parle de la République centrafricaine ce matin également avec bien sûr nos confères du journal de Bangui qui titre sur la République centrafricaine effectivement qui a reçu 5000 bidons de 25 litres d'huile végétale selon le journal. Les produits sont donc entrés par le port de Colongo. Le journal nous rapporte d'ailleurs que depuis quelques mois, le pays éprouve de fortes difficultés à répondre aux besoins alimentaires. Une fable de prix est donc observée dans les marchés de l'ensemble du territoire. Actuellement, un litre d'huile végétale coûte environ 1400 francs de ce côté. Une hausse qui intervient alors que le pays éprouve également certaines difficultés. Ainsi, pour pallier cette situation-là, des facilités ont été trouvées pour faire entrer 5000 bidons de 25 litres d'huile végétale manufacturée de l'Indonésie. Les produits oligineux provenant bien sûr du Congo, Brazzaville. Une information développée ce matin par nos confrères du journal de Bangui du côté de la République centrafricaine au Cameroun. On parle du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune également en kiosque ce matin qui titre en une frontière Cameroun-République centrafricaine, sécurité rapprochée. C'est la une du quotidien gouvernemental camerounais Cameroun Tribune ce matin selon le journal. Amélioration de la coopération transfrontalière, accroissement des opérations militaires conjointes, implémentation des projets de développement et sensibilisation des populations sont quelques engagements pris. Hier à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun à l'issue de la deuxième session de commission mixte permanente de la sécurité et de la cinquième commission ad hoc des frontières entre le Cameroun et la République centrafricaine. Cette information est à retrouver ce matin en page 5 du quotidien gouvernemental Cameroun à Tribune. Cameroun Tribune qui revient également sur la lutte contre le chômage au Cameroun. Ces efforts significatifs qui sont faits par le gouvernement camerounais, notamment en 2021. Selon le journal, on apprend que 3 558 emplois ont été créés durant l'année 2021. Une information relayée ce matin par Cameroun Tribune. Le financier d'Afrique également ce matin, toujours du côté du Cameroun, sur les finances publiques, les astuces de l'État pour couvrir le déficit budgétaire de l'année 2022. Selon le financier d'Afrique, le gouvernement camerounais va recouvrir aux pré-projets, aux émissions des titres publics, aux financements bancaires et aux appuis budgétaires pour combler les 1 868,5 milliards de francs CFA. D'ailleurs, la une du financier d'Afrique, on peut le voir clairement, la photo du ministre camerounais de l'économie, Louis-Paul Mottazé. Le journal revient également sur ce partenariat entre bien sûr le PAD et qui serait aujourd'hui à l'école du management de la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est une information que vous pouvez retrouver en pied de une du journal Le Financier d'Afrique. Cette revue de la presse, on la termine du côté de la France. Le continent européen également mis en vigueur ce matin dans le cadre de cette revue de la presse, nos confrères du journal Libération qui titre sur le dérèglement climatique, notamment cette canicule, la météo française qui place 23 départements en vigilance orange, selon le journal, alors qu'une vague de chaleur a commencé à toucher la France. Les autorités ont annoncé ce mercredi, c'était hier, que 23 départements seront donc placés en vigilance orange des températures qui pourront d'ailleurs atteindre ou alors dépasser les 40 degrés Celsius d'ici samedi prochain. Les prévisions météorologiques sont donc à retrouver ce matin dans le site d'information Libération.fr. Libération.fr qui revient également sur la guerre en Ukraine avec cet approvisionnement en gaz, l'Israël, l'Égypte qui serait donc plus que jamais la rescousse de l'Union africaine. La signature ce mercredi d'un accord entre l'Union européenne, l'Égypte et l'Israël devront donc permettre à l'Europe de maintenir son niveau d'approvisionnement en gaz, nous révèle donc ce matin le site d'information Libération. Nos confrères du Figaro titrent sur le président français Emmanuel Macron et la gauche radicale 5 ans de flou et d'aller-retour selon le journal Le Président français Emmanuel Macron quand il dresse son portrait chinois. Emmanuel Macron est donc comparé à un chien. Pourtant, 5 ans après, il est considéré comme un singe du castor. Depuis l'Élysée, il solidifie et élargit sa hutte en renforçant le barrage à la droite de sa droite avec tellement de succès d'ailleurs qu'il a délaissé une autre digue, celle qui se trouve à la gauche de sa gauche, celle où une large brèche vient donc d'apparaître clairement et dont une partie d'une fuite d'eau jusqu'ici maîtrisée menace de se transformer en une véritable inondation. Emmanuel Macron plus que jamais prit dans les taux, lui qui aujourd'hui semble négliger la gauche pour accorder plus d'importance à la droite aujourd'hui. En attendant bien sûr les résultats de la législative prévue dimanche prochain. Il s'agira bien sûr du deuxième tour. Voilà ainsi déroulée la revue de la presse de ce jeudi. Bonne émission à vous, accompagné bien sûr de Siké Doubé et bien sûr de son panel. Sous-titrage Société Radio-Canada